Navalny! Navalny! L'opposant russe, Alexei Navalny, a été porté à son dernier repos à Moscou. Olivier, des centaines, même des milliers de personnes, donc, se sont déplacées malgré les risques de représailles. Oui, parce que le porte-parole du Kremlin qui avait bien averti qu'il y aurait des sanctions envers ceux qui participeraient à des manifestations en marge des funérailles, des cérémonies à l'honneur de M. Navalny. Ça n'a pas empêché, vous allez voir, des centaines, des milliers de personnes même de se déplacer et de venir ici, on voit une vidéo en accéléré, faire la file devant l'église. Des gens qui sont venus, donc, porter des fleurs devant l'église. À l'intérieur, il y a eu une courte cérémonie à laquelle des membres de la famille ont participé. Entre autres, on a vu des photos du père d'Alexei Navalny qui se rendrait à l'intérieur de l'église. Le cercueil a ensuite été porté vers le cimetière de Borisovsky. À l'extérieur, les supporters, l'opposant numéro un, Vladimir Poutine, scandaient son nom. Et tout ça s'est fait sous très haute surveillance policière, très haut contrôle. Mais les gens sont sortis quand même, s'entend un peu protégés par le fait qu'ils étaient nombreux. En voici deux d'entre eux. Cela dit, Michel, il y a eu des arrestations. On en dénombrait au moins 45 aux dernières nouvelles. Mais c'était surtout dans les rassemblements à l'extérieur de Moscou. En voici ici, donc, des images, des photos à Hécaterin-Beau. Il y en a eu aussi dans une ville en Sibérie. On parle de 10 personnes qui auraient été arrêtées. Il y a le chancelier allemand, d'ailleurs, qui a tweeté ou qui a envoyé un message sur la plateforme X en rendant hommage aux gens qui sont sortis en disant que Navalny avait payé de sa vie pour son combat contre la démocratie et que ceux qui sortaient aujourd'hui pour le rendre hommage, bien, prenaient aussi un risque pour leur liberté. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Merci, Olivier.